Je suis désolée, ça n'est pas à l'Union Européenne de s'occuper de ça. L'Union Européenne, elle doit être là. Mais alors, à quoi doit elle servir ? Concrètement, votre Union Européenne, elle fait quoi ? Exactement. L'Union Européenne, aujourd'hui, elle est là d'abord pour protéger nos frontières. Première chose, sur les questions d'immigration, et elle n'est pas au rendez-vous. On va parler juste après. J'imagine qu'on y reviendra. L'Union Européenne, elle est là pour garantir la souveraineté alimentaire de l'Union Européenne. Et donc faire en sorte que les conditions de production en Europe permettent, un, de tenir la concurrence et de produire suffisamment en local pour permettre d'alimenter les Européens. Et donc pour ça, elle devrait se réformer, typiquement, dans l'accès des marchés publics aux produits locaux. Vous savez que le droit européen, aujourd'hui, interdit de mettre en place une priorité nationale ou locale dans les marchés publics de la restauration collective. Ça, c'est un scandale. L'Union Européenne, elle devrait être là, sur la question de la souveraineté numérique et donc, typiquement, de la régulation des questions numériques. C'est ce qu'elle fait, pour le coup. C'est ce qu'elle essaye de faire, mais on en reparlera. C'est pas facile non plus. Parfois, en effet, des mesures qui vont dans le bon sens, d'autres moins. Mais en tout cas, je considère que sur ces sujets... Sur les grands projets, les grands projets d'infrastructures. Par exemple, ici, en France, on a des projets comme le Lyon-Turin. Là, l'Union Européenne devrait être en accompagnant et en soutien. Félicitations. Projet, d'ailleurs, auquel s'oppose la gauche, alors que là, c'est une réponse écologique. Quand on sait que le Lyon-Turin va permettre de sortir, par exemple...